Bonjour à tous, bienvenue sur WebP Tank. On va poursuivre une nouvelle fois le tête-à-tête du national anti-pétanque de J. Et nous avons le plaisir de commenter cette partie avec Alan Guyot. Bonjour Alan. Bonjour à tous, bienvenue pour cette demi qui va opposer David Laffont à Antoine Brancosisto. Oui. Et donc nous prenons la partie à la première main. Première main. Avec un très bel appoint de David Laffont. Très bel appoint de Antoine. Alors là c'est bien pointé, il a regagné le point. Alors David Laffont lui nous a confié qu'il ne tirait jamais. Alors on va voir ce qu'il va nous faire. Il tire, il tire. Et puis il a fait carreau. Il a fait carreau. Petite patinette quand même. Ah oui, on peut le souligner. David Laffont impériale depuis hier. Et c'est vrai que depuis le début de la compétition, toutes les boules, il essayait de regagner le point ou d'enquiller la boule. Et là, il a été tiré. Donc c'est un... 3-0 pour David. Ça commence fort, ouais. Très très joli tir de la part de David Laffont. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas posé de question. Il a été dans le rond et boum, la boule elle est partie. Voilà, donc on est 3-0 à l'issue de cette première main. Ah oui, très très bien pointé de David. Très très bien serré. Petit palais pour Antoine. Autour de David Laffont de jouer. On n'est pas très loin, on est à 6 mètres, 7 mètres à peine. C'est monté très très haut. David qui envoie les boules très... Très simple. Sans se poser de questions. Il les monte, il met un petit coup de poignet, puis il laisse faire. C'est un gros coup de poignet même, voilà, on peut le souligner. Ah, c'est manqué. Encore une mêle à l'avantage de David. Ouais. Oh, c'est perdu. Ouais, il s'est mis derrière. Donc le point reste à David. Ça va peut-être encore faire 3 points pour David Laffont. Enfin, 2. Deux points, 2 points. Donc il y a un palais qui a été fait. Ah, c'est fait. Non. Non, elle est partie. Ça ne fera qu'un point. Un point donc supplémentaire. 4 à 0. Pour David Laffont face à Antoine Brancoxisto. Alors que le vent s'invite un petit peu, là, pour cette demi-finale. Allez, sur le direct, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un petit message. On pourra lire vos réactions, évidemment. Donc David qui a pointé sa première boule, à peu près 50 devant le bouchon. Une très très belle boule. Très belle reprise. Il est passé sur la droite. David qui va essayer de regagner le point. Ah, c'est fait. Très très gros en voie de boule, là, David. Quel effort, là, qu'il vient de faire en gagnant ce point. Est-ce qu'Antoine va prendre le tir, du coup ? Je pense que ça peut être l'une des options qu'il va envisager. Oh, le but n'a pas dû sortir. Si, le but est sorti. Main annulé, donc. Main annulé. Ah, il était juste pas droit. Bien ramassé, quand même. Toujours 4 à 0. En faveur de David Laffont. Ah, très très bel apport encore de David. 30 devant le bouchon. Alors, monsieur l'arbitre qui fait une petite remarque au joueur. Alors, est-ce que ça doit concerner peut-être le placement de l'adversaire ? Je crois que David a mordu un peu le rond en pointant. D'accord. Ouais, voilà. Donc, pour une histoire de morsure de rond. C'est un avertissement verbal, donc. Donc, au prochain avertissement de l'arbitre, ce sera un carton jaune. Allez, grande concentration pour Antoine. Ah, il s'est collé à la boule. Il était très bien joué. Ouais, c'est dommage. S'il rencontrait pas la boule, il était à hauteur du cochonnet, je pense. Allez, dans les commentaires, on a Lucas Pascal qui nous dit une régalade, Maxime Brancato. Merci pour tout. Eh bien, merci mon ami. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début du week-end. Lors de cette deuxième rencontre nationale en 10 pétanques. Ah, il est bien tiré. Très bien tiré. Il a tiré au cul de la sienne, faire partir la boule de l'adversaire. David qui peut tirer au point. Ouais, mais on l'a dit tout à l'heure, David, il tirerait pas souvent. Et là, il a l'air peut-être confiant. Ah, il pointe. David qui a gagné le point. Je pense qu'Antoine va rentrer à deux. C'est le jeu, sa boule est face. Donc, il peut pointer tranquillement face à sa boule pour essayer de la rentrer. Le risque, c'est de passer à travers et de laisser la mène à deux à David. Voilà, il ne faut pas qu'il joue trop fort. Il peut le faire. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est comme ce qu'on disait. Il a pincé un peu le but. David doit tirer au point. Peut-être à deux. David qui a tiré au point. Il semblerait qu'il y en ait deux, non ? On va voir ceux-là. Ah, il y en a deux. 6 à 0. 6 à 0. On passe à Antoine Brancoxisto, David Laffont qui mène. Allez, dans les commentaires, Régis à 1000 carreaux, salut mon ami, qui nous dit Bravo Maxime, un phénomène, ce David Laffont. Lucas Pascal qui nous dit le site est magnifique. Ah oui, un très joli site à Gilles. C'est vrai qu'on est sur le square, on est sur la place du square et c'est magnifique. Une place bien ombragée. Beaucoup d'arbres, beaucoup de platanes. Les jeux sont excellents à jouer en plus. Ouais. Très joli endroit pour venir admirer ces champions là. Allez, on va prendre le tir du côté d'Antoine Brancoxisto. Alors il l'a poussé. Un petit palais. Voilà, palais sur le côté. On joue l'attaque, on ne veut pas perdre de boule inutilement au point. Il a eu raison. Très bel apport encore. Wow, David Laffont là, très très fort. Il a fait un jeu énorme en quart de finale. En mettant pareil 13-0. Avec un jeu énorme au point. Déjà hier aussi, il a fait toutes les parties à fond. Il était à chaque fois dans le cochonnet. Et c'est pour ça qu'il a gagné ce national en doublette. Hier avec Guillaume Picard. Donc nous avons face à nous le gagnant de la doublette. Aïe, 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 aïe. Pas droit de 30 à gauche. Sorti le bouchon. Ouais, le bouchon qui est sorti. Donc on va encore refaire une mène. C'est la deuxième mène annulée par Antoine. Ouais, c'est mieux qu'un trou. On dit à côté de nous. Ouais, il est plein beau alors. Il est vraiment plein dans le bouchon. David Laffont. Ouais, applaudi par quelques spectateurs. Il ne laisse pas respirer ses adversaires quand même. Ah ouais, il est en plein plein dans le bouchon à chaque fois. Ses adversaires ont beaucoup de mal face à lui. Ah, très bien tiré. Joli tir, ouais. En plus, il fait un petit carreau là. Il a le point. Il y a encore de la place pour David Laffont. Bravo. Encore gagné. Est-ce qu'on peut rappeler le petit palmarès de David Laffont, si j'ose dire ? Dix fois champion de France, une fois vice-champion d'Europe, c'est ça ? C'est ça. Donc voilà, je disais petit, mais c'est très très gros palmarès de David Laffont. Ok, on en passe. Voilà. Vainqueur également du national hier, on l'a dit. Oui. David Laffont qui fait un travail énorme au point. Ah, Antoine Brancosisto qui a perdu le point. Ouais, il est passé. Il est venu se mettre tout en bas de votre écran là. Allez, on tourne. Ah, la boule a mal piqué. Mal tombé. Donc il est sous une ouverture à David de deux points. Ça peut faire un sacré écor. Ouais. Lui, il va franchir la mi-partie, David Laffont. Ça va être compliqué pour Antoine. Voilà, c'est fait. Magnifique. 8 à 0 en faveur de David Laffont. Et là, ça va devenir un petit peu plus compliqué pour Antoine Brancosisto. Qui doit absolument réagir. C'est maintenant ou jamais. Parce que sinon, David Laffont va s'envoler. Et il va prendre une belle avance. Déjà qu'il a 8 points d'avance sur son adversaire. Voilà, David Laffont, on le voit. Il est habillé en taureau, taureau pétanque. Vous pouvez retrouver toute la collection de vêtements sur le site www.taureaupetanque.fr. Casquettes, bolo, t-shirt, sweats, chaussures et surtout boules de pétanque. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la collection taureau pétanque sur le site internet. C'est la marque déposée par Claudie Webel, Patrick Messonnier. Et en plus, David Laffont porte une casquette wet pétanque. On a d'ailleurs remporté lors du challenge au mois de février. Oui, c'est vrai. Allez, David Laffont. Il va pointer. Ouais, il va jouer face à la boule peut-être. Ah, très très belle à point. Entre les deux boules. Allez, si Antoine venait à faire un petit carreau maintenant, ce serait une belle opportunité pour lui de prendre la mène à son avantage et de recoller au store. C'est manqué. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit du tout. Il a poussé. Ah, il l'a fait passer, ouais. Ça offre à David peut-être une mène à trois au carreau. Frappe à deux. Alors, est-ce qu'il va tirer, David ? Donc, il va pointer. Ouais. Il va pointer face au bouchon. Donc, il ne l'a pas emmené. Ça fait un point pour Antoine Brancocisto. Voilà, Antoine qui regarde sa montre et qui dit « Ah, quand même, je marque ! » Ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas voulu tirer, David. Après, voilà, on l'a dit. Il n'avait pas tiré beaucoup de la journée. Il n'avait pas forcément envie de prendre le tir. Voilà, on a Genesio qui nous dit « Il est en forme, la font, bravo ! » « Les filles iraussir, par un tête br가지고 » « Le poids, par un « Indemà, c'est nouveau, quand même ! » « Je parle ! » « Le���, c'est le rené turішinerie, par un « Indemà » « Les filles et Packer. » « Les filles « Beels et inadequésent. » Beels, ma场 », bel appoint d'Antoine Branco-Sisto cette boule est largement défendable il envoie très très haut un coup de poignet très très gros coup de poignet là pour freiner cette boule David Laffont qui plaisante un petit peu avec le public il est détendu David c'est manqué pas droit encore une fois il a tourné la main dernier moment ouh c'est chiqué ça laisse encore une belle main à David David qui peut faire un sacré bon en avant il va tirer il va tirer à 2 ouh la rafle il vient de tirer il a fait 2 points ouais il a fait carreau il a tiré bien devant là et elle a fait 3 3 même il y a 3 points par terre ah oui ça fait 11 à 1 voilà David qui met le compteur à jour et 12 même comment ça on a loupé un point quelque part on aurait loupé un point quelque part Alan peut-être alors on va lui mettre 12 puisqu'il a marqué 12 alors avec David c'est des parties qui ne durent pas il a le temps de se reposer entre les parties il a gagné sa première en 12 minutes celle-ci ça fait 22 minutes de jeu la partie d'avant en quart de finale 10 minutes très belle reprise il met la pression à Antoine Brancosisto cela peut être une mène de graines pour David encore pas droit c'est manqué encore pas droit ça va être une boule manqué perdu pour Antoine Brancosisto ah c'est frappé il a encore une petite chance mais bon vu comme David envoie les boules il en a encore deux en main en plus non une une boule mais bon je pense qu'il voilà c'est fait voilà c'est fait victoire de David Laffont là sur cette demi-finale on le retrouvera donc en finale face soit à Thibaut Vogec soit Dominique ils mènent 10 à 10 dans l'autre demi-finale ouais 10 partout Dominique Buisson voilà on vient de me confirmer son nom et ils sont 10 à 10 dans la deuxième demi-finale allez donc nous on va se retrouver tout à l'heure pour la finale finale qui se jouera dans quelques instants puisqu'il y a 10 à 10 sur la deuxième demi-finale n'hésitez pas à aller faire un tour sur webpétanque juste ici juste ici vous retrouvez le petit taureau pétanque sur le site www.taureopétanque.fr pour faire vos achats pétanque à tout à l'heure restez connecté sur webpétanque merci Alan et bien merci à toi à tout à l'heure à tout à l'heure merci à toi